C'était de s'ouvrir sur d'autres personnes. L'intérêt c'est que moi j'ai toujours vécu à Lyon. Et dans cette fac là je me suis retrouvé avec des étudiants qui venaient de toute la France, parfois de pays étrangers et ça ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a ouvert sur d'abord autre chose que Lyon et finalement un peu sur la France puis l'Europe pas mal, puis un enrichissement sur des cultures différentes aussi. Justement, ma personnalité, le côté humain de comprendre un peu ce que je voulais prendre comme place dans le monde. Tout au long de ma formation à l'UCLI moi j'ai été très investi dans plein d'activités extrascolaires. J'ai pris beaucoup de responsabilités dans les associations de l'ESDS. Alors j'ai choisi l'UCLI et tout particulièrement l'ESDS au début de mes études parce que c'est une école qui intègre la partie sociale et humaine vraiment dans sa stratégie. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est l'aspect éthique qu'on ne retrouve pas dans d'autres écoles de commerce et qui est vraiment propre à l'ESDS. Et ce qui m'a beaucoup marquée c'est notamment toute la période que j'ai faite sur mon mémoire, sur l'éthique dans les relations commerciales. En un mot ça m'a apporté du réseau, un réseau solide et fiable. Sinon professionnellement l'UCLI m'a apporté quand même de grandes compétences de savoir-être, de savoir-vivre et aussi des soft skills qui sont très importantes dans mon métier de l'événementiel. Ce que je retiens de la formation à l'UCLI c'est vraiment les valeurs, donc les valeurs dans un premier temps humanistes. Dans mon travail actuel, je l'utilise au quotidien, je veux dire c'est ancré en moi. C'est vraiment quelque chose qui est diffusé dans les formations de l'UCLI. Du coup j'ai eu la chance de faire partie pendant une courte période de l'association The New Locals. C'est une association qui a pour but de promouvoir le développement durable au sein de l'UCLI. Sur les deux campus, le campus Saint-Paul et le campus Carnot. En fait l'UCLI c'était ce côté humain, c'était la confiance en soi, en les autres et le fait d'essayer d'avancer ensemble. Et notre raison d'être et la raison pour laquelle j'ai monté cette boîte, c'est pour apporter de la durabilité dans les produits, c'est que ces valeurs là je les partage avec l'UCLI et avec l'SDES. C'est qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, on est là pour créer de la valeur, on est là pour vendre des produits, des services mais qui ont du sens et qui permettent à la fois à nos collaborateurs de s'intégrer dans une vision qu'ils partagent et aussi de proposer des produits qui sont bons pour la planète. Aujourd'hui j'ai réalisé mon rêve professionnel en partie grâce à l'UCLI parce que à l'UCLI la culture c'est un élément fort et important. Devenir un acteur un peu de notre ville, modeste au départ, puis le but c'était de devenir incontournable. Aujourd'hui on n'est pas loin d'une centaine dans notre équipe. Les choses se mettent en place et l'ambition c'est d'être l'acteur numéro un sur l'immobilier résidentiel sur Lyon. Ce qui fait sens dans mon activité c'est vraiment la connexion, le rapport humain. C'est quelque chose qui est une valeur, je pense, inspirée de l'UCLI de manière générale. C'est la façon de considérer les personnes pour ce qu'ils sont. C'est un accompagnement personnalisé où nous avons la chance d'être suivis, encadrés individuellement et collectivement. Pour moi le réseau alumni est un réseau important, il a une grande place à l'échelle nationale et j'aimerais grandement continuer au sein de ce réseau. Grâce à mon parcours à l'UCLI j'ai développé les qualités de persévérance. Notamment parce qu'aujourd'hui être entrepreneur ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut de la persévérance et il m'en a fallu énormément. D'inclure intergénérationnellement et interculturellement pour que chacun puisse poser sa pierre à l'édifice de l'UCLI. L'UCLI en trois mots c'est l'international, Lyon, éthique. Amitié, ouverture, diplôme. Humanisme, culture et futur. Réseau, interculturel et savoir-être. L'humain. La confiance et des projets. La bienveillance, l'éducation et le partage. Au revoir. Au revoir. DMT